Yo les soldats, c'est le cas du bâton d'animation Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel anime news Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Oui, oui, 4 mois ça commence à faire long Vous aurez donc des news qui datent du mois d'avril Jusqu'au 20 août Donc s'il manque des infos c'est qu'elles ne sont pas encore sorties A l'heure où j'enregistre la vidéo Ou alors que j'en ai déjà parlé auparavant Avant de vous laisser avec ce condensé d'informations juteuses Laissez-moi vous parler du site incroyable Bureau des Otakus Qui peut vous permettre d'acheter des mangas à moins 50% d'occasion Le Bureau des Otakus c'est quoi ? C'est un nouveau site qui vous permet d'acheter des mangas d'occasion A un prix très très intéressant Sélectionnez tous vos mangas qui vous intéressent Et dès que vous avez 50€ d'achat vous avez la livraison gratuite Ainsi vous avez moyen d'économiser des 30-40€ par rapport à des mangas neufs Et tout ça depuis chez vous L'autre gros avantage du site c'est qu'il y a des lots Ce qui vous permet d'avoir des réductions sur un ensemble de mangas Et pas seulement sur un manga séparé C'est aussi que vous pouvez revendre vos propres mangas A des prix hyper intéressants Il a acheté tout pour les remettre après en vente pour sa plateforme Et une fois j'ai fait une simulation avant qu'il sache que ce soit moi Et clairement le prix était bien bien intéressant Vous pouvez consulter le site avec le lien dans la description Et dans le commentaire épinglé Je vous invite au moins à aller voir ce qu'il propose actuellement Ce sera déjà incroyable Allez maintenant place à la vidéo Démarrons avec une ancienne mauvaise nouvelle Et oui à la base la partie 2 de Mushoku Tensei Devait sortir en juillet Mais finalement elle a été reportée pour octobre Et ça sera disponible sur Wakanim Lupin 2 3rd partie 6 Est prévu pour octobre 2021 Ici je parle bien de l'anime Et non pas de la série Netflix Ensuite By the Grace of the Gods Saison 2 a été révélé en cours de production On sait pas du tout quand ça sortira Ni sur quelle plateforme Et c'est pareil pour la seconde saison de Yunjo Senki Princess Connect Redive Saison 2 Sortira pour janvier 2022 Sur Country Roll Et ça fera 13 épisodes Pareil sur Country Roll le 9 octobre On retrouvera la 3ème saison de World Trigger On a d'ailleurs eu quelques images Dans un teaser vidéo Également c'est la grosse information Du début du mois d'août La partie 6 de Jojo sortira En décembre 2021 Sur Netflix On a eu un teaser hyper intéressant Mais heureusement je suis toujours à la partie 4 Donc j'évite de trop le regarder Le 2 octobre 2021 Sur Country Roll On aura aussi La 2ème saison de Yasha Imei C'est donc la suite de la saga Inuyasha évidemment Isekai Shukudo Aura le droit à sa saison 2 Et elle va sortir En octobre 2021 Beastars L'anime qui a l'air de fonctionner de ouf Sur Netflix Aura une saison 3 On aura plus d'informations prochainement C'était une grosse news Du mois de juillet Qui date un peu maintenant On a eu le droit à une superbe affiche promotionnelle Pour la saison 2 De Demon Slayer Qui met toujours en avant Le pied du son Ainsi que Tanjiro Et ses camarades Et évidemment Le démon Ou la démon Qui serait l'antagoniste principal De cet arc Autre news que vous avez dû Entendre Bien avant la vidéo Villain de saga Aura le droit à une seconde saison On sait pas plus de choses A ce niveau là Mis à part qu'on a eu une affiche promotionnelle Hyper stylée Enfin Toujours une information Assez floue Strike the Blood Aura le droit à sa 5ème saison Et ce sera d'ailleurs la dernière De son titre Strike the Blood Final Aucune information Mais on sait que ça va sortir Et c'est plutôt cool Et enfin On termine avec une news Qui date maintenant De 2 mois Shingeki no Kyojin Aura le droit A la deuxième partie De sa saison finale Pour décembre 2021 Ou jonguée 2022 On sait pas trop L'épisode 17 du coup De la saison 4 Sortira à ce moment là Et on a eu le droit du coup A une superbe affiche promotionnelle Qui a fait beaucoup de bris Sur les réseaux sociaux Voilà pour les news Au niveau des suites C'était assez chargé Parce que ben C'est accumulé depuis 4 mois Des grosses news Mais bon Que j'imagine Que vous devez déjà connaître Au niveau des nouveaux animés Annoncés On a eu du très très lourd Tout d'abord On aura le droit A Komi-san wa Komiushu desu Un manga qui est très populaire Parmi les fans du genre Personnellement Je l'attends Parce qu'il est un peu rangé Dans la même catégorie Que Nagatoro et Takagi-san Komi-san est la fille populaire Dont sa froideur La rend encore plus belle Mais Tada no Ito Ito Connait la vérité Et Komi-san est simplement Très mauvaise Pour communiquer avec les autres Komi-san qui souhaite Corriger cette mauvaise habitude Essaye de s'améliorer Avec l'aide de Tano-kun Et évidemment Va s'en suivre une romance Et une comédie Qui est fortement appréciée Par les fans Bluelock A eu le droit A ses premières images Dans un teaser vidéo Et l'animé Devrait sortir en 2022 Bluelock Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un manga de foot Incroyable Qui est très très suivi Maintenant en France Et clairement Ça me hype beaucoup N'ayant pas lu le manga Orient Ou Orient Samurai Quest Va avoir le droit Une adaptation animée En 2022 On n'a pas de trailer Mais pourquoi je vous en parle C'est parce que C'est réalisé par L'auteur de Maggie Et forcément Ça m'intrigue beaucoup Étant fan de l'animé J'attends d'avoir un vrai trailer Pour vous parler du synopsis Mais ça devrait beaucoup vous plaire Également On a eu les premières images De Platinum End Qui sortira en octobre 2021 La dernière oeuvre Du duo qui a réalisé Death Note Et Bakuman Voilà un petit synopsis Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dieu se meurt Selon la tradition 13 anges doivent choisir Chacun un humain désespéré Qui recevra le pouvoir de vie Ou de mort sur les autres Pendant 999 jours De par leurs actions L'un d'eux sera élu Pour être le nouveau dieu du paradis On suit donc Mirai Un lycéen Qui n'espère plus rien de la vie Après une tentative de suicide Il fait la rencontre de Natcha Une ange Qui lui offre Deux pouvoirs spéciaux Dorénavant Mirai A la capacité de changer Les gens qui l'entourent Mais arrivera-t-il A contrôler sa nouvelle soif De puissance Et faire face A ceux qui possèdent Aussi de nouveaux pouvoirs J'ai lu les 5 premiers tomes Et je vous garantis Que vous allez kiffer Si vous avez apprécié Death Note Et enfin On termine Les nouveaux animés Qui vont sortir Avec Chainsaw Man Qui a lâché Un trailer juste Époustouflant Mais on a pas encore De date De diffusion Par contre Ce sera fait par Mappa Et ça Je peux vous dire Que c'est plutôt kiffant De le savoir Denji mène une vie misérable Qu'il contraint à travailler En tant que Devil Hunter Pour tenter de rembourser Les ordres de dette De son père défunt Lors d'une de ses missions Il perd la vie Obligeant son familier Pochita A leur ressusciter En tant qu'hybride Devil humain Capable de se transformer En Shinsoman Oui car Pochita Est un petit démon Qui ressemble à un chien Avec une tronçonneuse Sur la tête Maintenant qu'il est Un chasseur de démon Accompli Il doit apprendre Tous les rouages De son nouveau travail Et apprendre à maîtriser Ses pouvoirs de tronçonneuse Parce que oui Quand il s'énerve Il peut se transformer En tronçonneuse humaine Ce qui est vachement pratique Pour tuer des démons Et se défendre Clairement C'est une oeuvre incroyable Vous allez le voir Le manga est écrit Par celui qui a fait Fire Punch Un manga incroyable Qui n'a pas eu d'adaptation animée Honnêtement Vous allez kiffer votre race Je vous en avais déjà parlé Il y a quelques temps Mais c'est bon de le rappeler Le 17 ans Sortira le premier Roi V De l'anime Maotsuka no Yume L'histoire de cet OAV Est écrite par l'auteur lui-même Et se déroule juste avant L'arc Gakuin Attention C'est la date de sortie japonaise On ne sait pas Si ce sera publié En même temps en France Otome Game No Hamematsu Aura un OAV Le 30 septembre 2021 Avec le tome 7 Du manga au Japon Et l'histoire retrace L'enfance De certains protagonistes De la série Pour la news intéressante Pour cet anime Qui a le droit A une saison 2 En juillet Et enfin on termine Les informations des OAV Avec Fruit Basket Qui va se livrer Une nouvelle adaptation animée Ce sera une histoire Qui tournera Entre Kyoko et Katsuya Les défunts parents De Tooru Cependant On ne sait pas encore Si ce sera une série Un OAV Ou un film Je pencherais plutôt Pour un OAV Mais après tout Ça peut être intéressant De vous avoir Un anime complet dessus Pour les films Vous le savez sûrement tous Mais j'ai pas le temps D'en parler du coup Jutsu Kaisen Va revenir Avec son film Intitulé Jutsu Kaisen 0 Qui est un prologue De la série Le 24 décembre 2021 Dans les salles japonaises Crunchyroll a l'air déterminé Pour nous le proposer Mais je ne pense pas du tout Qu'on l'aura à ce moment là Toutefois on peut envisager De le voir Dans quelques cinémas en France Au vu de l'ampleur Qu'a la série actuellement On a le droit à un super trailer Qui procure pas mal de hype Au niveau du synopsis De ce film On va suivre Yuta Okotsu Un lycée un nerveux Qui souffre d'un grave problème Son amie d'enfance Rika S'est transformée en malédiction Et ne veut pas le laisser tranquille Comme Rika n'est pas Une malédiction ordinaire Sa situation est remarquée Par Satoru Gojo Qui vous connaissez tous très bien Et Gojo va donc convaincre Yuta de s'inscrire Dans son école Mais sera-t-il suffisamment puissant A temps pour affronter La malédiction Qui hante son amie Également Sword Online Progressive A eu le droit A un nouveau trailer Depuis le temps Le film est toujours prévu Pour le 30 octobre Au Japon Et pour rappel Si vous voulez plus d'informations J'ai fait une vidéo Sur le sujet Il y a quelques temps maintenant Et enfin On termine les informations Concernant les films Avec Dragon Ball Super Super Hero Qui est prévu pour 2022 Ce sera un film En full CGI Ce qui inquiète forcément Les fans Moi pour l'instant J'attends de voir Ce qu'ils proposeront Ca peut être sympa Comme mauvais Et apparemment Ce serait Akira Turiyama Derrière le scénario Et les car design Mais bon Avec Dragon Ball On peut s'attendre à tout Et n'importe quoi La catégorie 1 suite Qui a toujours un nom Assez différent De ce qu'elle doit représenter Nous propose aujourd'hui Un trailer du mode histoire Du nouveau jeu Demon Slayer Qui sortira sur PS4 PS5 Xbox One Et PC Vous savez le jeu Qui était fait Par le studio Qui est derrière Les jeux Naruto Ninja Storm On peut donc S'en rendre à du très très lourd Et objectivement Pour un jeu animé Ca a l'air plutôt sympa Voilà la vidéo est terminée Merci à vous de l'avoir regardée Pensez à faire un tour Sur le bureau de Zotaku Pour avoir des mangas Jusqu'à moins 50% Et sur ce je vous dis A très bientôt C'était Alka Bye Sous-titres par Jusqu'à